Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Au sommaire de cette édition, le vote sur l'adhésion de la Palestine en tant que membre à part entière à l'ONU est reporté à deux mains. Les Etats-Unis, qui continuent d'entretenir un double langage, risquent de bloquer ce projet de résolution porté par l'Algérie. L'Algérie a par ailleurs octroyé une contribution exceptionnelle à l'UNUROI de l'ordre de 15 millions de dollars. Dans l'actualité nationale, le ministère du Travail lance la ICHIFA, la carte CHIFA numérique. Elle sera dans un premier temps attribuée aux étudiants. En visite à Ouran, le ministre de la Communication annonce la création de l'entreprise nationale d'impression, regroupant l'ensemble des imprimeries de presse. C'est parti aujourd'hui pour le mois du patrimoine. Le coup d'envoi a été donné ce matin à partir de Béjaïa. En bas le coup d'envoi également de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Pour commencer, le président de la République, chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune a présidé hier une réunion du Haut Conseil de Sécurité, indique un communiqué de la présidence de la République. En visite en Algérie, à la tête d'une importante délégation militaire, Rob Power, président de la Commission militaire de l'OTAN, a été reçu par le général d'armée Saïd Chengriha, chef d'état-major de l'ANP. Chengriha est revenu à l'occasion sur la coopération entre l'Algérie et l'Alliance Atlantique, une coopération qui a connu une évolution qualitative, a-t-il déclaré, et qui a permis d'instaurer un partenariat solide, notamment dans le cadre de la concertation. Le général d'armée a rappelé dans la foulée que l'Algérie était fière de son passé et de sa souveraineté. Prévu initialement aujourd'hui, le vote sur un projet de résolution présenté par l'Algérie recommandant l'admission de la Palestine à l'ONU a été reporté à demain, indique l'ONU sur son site officiel. Le texte a été soumis mercredi par l'Algérie au nom du groupe arabe. Il risque d'être lui aussi bloqué par les États-Unis. C'est la lecture du moins de ce report, une lecture faite par les spécialistes. Il nous faudra attendre encore 24 heures pour connaître le sort du projet de résolution porté par l'Algérie pour la reconnaissance de l'État de Palestine comme membre à part entière au sein des Nations Unies. Le report de ce vote historique reflète l'opposition existante parmi des pays membres du Conseil de sécurité. Certes, le vote international est en faveur et pour l'État de Palestine. Seulement, il y a une résistance, dire même une opposition claire à cette reconnaissance de la part de pays comme le Canada, l'Australie ou encore les États-Unis. Les Américains, fidèles alliés de l'occupant séniste, tiennent un double discours. L'administration de Joe Biden plaide pour une solution à deux États avec une reconnaissance de l'État de Palestine dans les frontières de 1967 et paradoxalement s'oppose à tout cesser le feu dans la bande de raza et autres résolutions en faveur de la Palestine. Le veto américain n'est pas à écarter pour le vote de demain. Comment expliquer la position américaine ? Élément de réponse avec maître Gilles Devers, avocat français, représentant des victimes de raza devant la CPI. C'est juste une étiquette qui ne vaut rien. Parce qu'il y a un slogan de dire deux États, ça ne vous coûte pas cher. D'abord, ce n'est pas aux États-Unis de le décréter. Les États, ils existent de par leur histoire. Ce n'est pas moi, ni Biden, ni vous-même qui avez créé en 1921 une chose qui s'appelait l'État de Palestine qui participait aux travaux de la SDN, qui signait des accords internationaux. Donc l'État de Palestine, il n'est existé, il n'appartient pas à personne. Ces gens-là ne sont pas sérieux. Il faut prendre le temps de mystifier ce discours qui est arrêté d'une violence terrible. C'est-à-dire qu'en fait, s'il y a demain encore des enfants de Palestine qui meurent, c'est parce qu'ils reçoivent des bombes. Et ils reçoivent des bombes parce qu'Israël ne reconnaît pas la réalité d'un palestinien. Pour lui, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et bien tout ça, c'est entretenu, c'est nourri, c'est structuré par l'option des États-Unis depuis 1949 qui est de refuser l'État de Palestine. L'adhésion effective de l'État de Palestine aux Nations Unies est tributaire du vote unanime des cinq membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU. Si un seul pays utilise son veto ou s'abstient de voter, le projet sera bloqué. Autrement dit, la reconnaissance de l'État de Palestine à l'Assemblée générale des Nations Unies sera rejetée. Le Conseil de sécurité de l'ONU qui tiendra cet après-midi son débat public trimestriel au niveau ministériel. Encore une fois sur la situation en Palestine, le secrétaire général de l'ONU devrait faire un exposé. Lors de cette réunion, le chef de l'ONU et les membres du Conseil devraient une nouvelle fois mettre en garde contre la situation humanitaire désastreuse. Et l'ampleur des destructions à Arasa héritera également leur demande d'un cessez-le-feu. Dans une allocution lors de la réunion du Conseil international de sécurité sur l'Office de secours des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine, l'ONU roi, Ahmed Attaf, le chef de la diplomatie algérienne, a indiqué que l'Algérie va octroyer une contribution financière exceptionnelle de l'ordre de 15 millions de dollars. L'Algérie qui salue par ailleurs le retour au financement de l'Office de la part de pays ayant gelé auparavant leur contribution. Ahmed Attaf. Sur décision du président de la République, Abdelmajid Tabboun, l'Algérie annonce apporter une contribution financière exceptionnelle de 15 millions de dollars américains à l'UNRWA, en plus de l'aide que l'Algérie a déjà apportée au gouvernement palestinien. Ce qui est de notre devoir et même de notre responsabilité personnelle et de la responsabilité de toute la communauté internationale. Et nous restons convaincus que l'Office de l'UNRWA doit être maintenu pour les réfugiés palestiniens, car leur retour est un droit légitime, historique et bien ancré. Le ministère du Travail lance la e-Chifa ou la carte Chifa numérique qui sera dans un premier temps attribuée aux étudiants. Plus besoin donc de la présenter ou de l'actualiser. Pour revenir sur les avantages de cette carte, le directeur de la modernisation et des systèmes d'infrastructures au ministère, Gahia Rasoul et au micro de Soraya Roslan. Ceux qui vont bénéficier en premier, c'est les étudiants. Après, elle va être répandue. Cette carte permet à l'assuré sociale de ne pas voir ce milieu de sa carte physique et aussi de lui simplifier l'action en termes d'acquisition de cette carte et même en termes d'acquisition de ces médicaments auprès des officines qui sont sur le territoire national. Au premier temps, elle va concerner 5 huil ailleurs. Après, on va la préposer sur le territoire national. Les avantages de l'étudiant ou de l'assuré sociale n'en a plus à se présenter pour faire la mise à jour de sa carte physique. Ainsi, il peut rapidement avoir des médicaments auprès de l'officine. Son acquisition, elle est aussi rapide puisqu'elle est virtuelle. Elle est toujours sur son mobile. Le ministre de la Santé préside aujourd'hui une rencontre d'évaluation du plan national de prise en charge des malades atteint de cardiopathie obstructive. Ça se déroule au siège du ministère de la Santé. Pour rester avec la santé, les nouveautés en termes de solutions et de matériel médical sont présentées à compter d'aujourd'hui au CIMEM. Le Salon international de la santé qui se déroule à Ouran, l'Institut Pasteur va présenter à l'occasion une solution numérique qu'il a lui-même développée pour l'analyse de l'eau potable. L'Institut qui travaille en parallèle sur le dépistage de l'hépatite C. Hamza Belmadani pour la chaîne 3. L'Institut Pasteur d'Algérie devra organiser au courant de cette année des rencontres internationales sur le thème de la sécurité alimentaire. Selon son directeur, le professeur Fauzi Drar, rencontré à Ouran en marge de l'ouverture de la 26e édition du Salon international de la santé CIMEM. La première rencontre aura lieu en juin prochain. Une occasion pour présenter une nouvelle solution numérique développée par l'Institut. Notamment sur le plan de la sécurité alimentaire, le 6 juin, à l'occasion de la journée internationale de la sécurité alimentaire, va faire une rencontre sur la qualité de l'eau et ses enjeux futurs. On présentera une solution numérique qu'a développée l'Institut Pasteur pour suivre les points d'eau qui sont répartis. L'avantage de cette nouvelle solution, c'est qu'elle va donner une rapidité diagnostique puisque le point d'eau est contrôlé déjà. Et on le repère par une technique géospatiale qui permet d'avoir tous les points d'eau en même temps. À propos des hépatites, le professeur Fauzi Drar a rappelé l'importance du renforcement du diagnostic. C'est un gros problème de santé publique actuellement, notamment à travers les hépatites C parce qu'il y a une thérapeutique nouvelle. Et donc nous essayons, à travers le laboratoire, de développer des outils de diagnostic, surtout par PCR, pour la généraliser à travers le territoire national, surtout dans la région sud. Le CIMEM a réuni 209 exposants, dont 25 entreprises étrangères, venus présenter les équipements, produits et services de pointe de plus de 640 firmes originaires d'une quarantaine de pays. Un nombre important de conférences est prévu également lors des journées scientifiques de cet événement, avec une série de 86 conférences et 24 ateliers. Au rond se trouve aujourd'hui le ministre de la Communication, Mohamed Lagab s'est rendu ce matin à la Société d'impression de l'Ouest. Il a expliqué la nécessité de moderniser le métier et de réunir l'ensemble des imprimeries de presse en une seule. Je vous propose de l'écouter. Le projet de création de l'entreprise algérienne d'impression est lancé. Nous n'avons pas d'autre choix que de réunir cette imprimerie, celle de Constantine, de Bachar, de Ouagla et les trois d'Alger. Elles ne peuvent continuer à fonctionner chacune de son côté. L'avenir, c'est la presse électronique. Et des imprimeries comme celle-ci, qui tirent un million d'exemplaires, vont se retrouver à tirer 100 000 avec 100 ou 200 employés dont elle ne pourra plus assurer les salaires. Vous devez vous-même faire des propositions pour améliorer le secteur. Nous concernant, nous avons prévu de prendre part au Salon international de l'impression, prévu en mai en Allemagne, pour prendre connaissance des dernières méthodes et technologies en la matière. La GEP doit se rendre cet après-midi au bureau de l'APS. L'agence presse-service est rencontrée ensuite les représentants des médias locaux. Le ministre de la Justice, le garde des Sceaux, préside aujourd'hui le premier séminaire national sur les tribunaux de commerce spécialisé. Ça se déroule au CIC, le centre international des conférences. Les marges bénéficiaires sur les viandes fraîches, ovines et bovines réfrigérées importées, ont été plafonnées selon un décret exécutif publié au journal officiel numéro 26. Ce texte fixe des marges de 4% sur l'importation, de 5% au stade de gros et de 8% au stade de distribution et de détail. Les prix de référence à ces différents stades sont celui du revient et le prix d'achat. Le ministre de l'Agriculture, Youssef Scholf, a réuni ce matin les directeurs de l'agriculture des 58 Moubilaya pour préparer l'opération de recensement général de l'agriculture, la troisième qui débutera le 19 mai prochain. Première directive, accorder une importance cruciale à l'opération de recensement général de l'agriculture, mettre en place les moyens humains et matériels nécessaires pour réussir l'opération. Le ministre a insisté aussi sur le suivi continu avec les agents de recensement sur le terrain et de maîtriser tous les axes du questionnaire du recensement et d'appliquer un programme de formation des agents de recensement. Les résultats du recensement serviront à prendre les décisions précises et fiables et au moment opportun pour assurer le développement durable de notre pays. Les chiffres réels sont la colonne vertébrale de la gestion du secteur de l'agriculture. Nous allons passer à une étape très avancée. Une fois les résultats du recensement dévoilés, ajoute le ministre de l'Agriculture. Selon lui, la numérisation est le cheval de bataille de l'opération du recensement général de l'agriculture. Et enfin, le ministre a rappelé que l'opération n'est pas un travail de l'administration de l'agriculture seulement, mais c'est le rôle de tous les acteurs et partenaires du secteur du ministère de l'Agriculture. Smaïmi Mouni, Alger, Chantrois. Séance plénière aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Des questions orales sont adressées au ministre de l'Intérieur, des Moudjahidines, de l'éducation, de l'habitat, des travaux publics et des transports. A ce propos, le ministre des Transports était hier en visite à Rardaya. Il a fait le point sur la réglementation et le financement des projets dans le secteur. Mohamed Lahbib Zahana a également visité l'aéroport international de Rardaya. Le compte rendu de notre correspondant. Lors de sa visite de travail à la wilayah de Rardaya, le ministre du Transport, Mohamed Lahbib Zahana, a déclaré que l'attribution de nouvelles autorisations du transport voyageurs inter-wilayah doit répondre aux conditions de sécurité des passagers. Nous allons tenir une réunion avec les représentants des transporteurs chauffeurs de taxi, compris pour lancer avec eux un débat sérieux, afin de régler tous les problèmes liés à leur métier, cas par cas et selon chaque wilayah. Pour tous les problèmes signalés, il existe des solutions. Reste la condition principale, les transporteurs doivent respecter la réglementation et leur relation avec les voyageurs. Les transporteurs doivent aussi assurer la sécurité de leurs véhicules. Mohamed Lahbib Zahana a souligné que toute demande d'investissement, dont le transport maritime et aérien, doit être accompagnée par les banques. La problématique, c'est que sur le plan technique, c'est des dossiers valables. Ils ont besoin de l'accompagnement de banques. La réunion que j'ai provoquée sur l'Assemblée à l'Effet, pour que je puisse tisser cette relation entre les investisseurs et les banquiers, pour bien sûr les accompagner. Pour les banquiers qui sont en train de se familiariser par rapport à la réglementation, on aura, encha'Allah, une deuxième rencontre pour finaliser cette opération. Il est à signaler que la visite du ministre du Transport à Ghirdaïa était une occasion pour inspecter l'aéroport international Moufdi Zakaria, qui se prépare pour reprendre les vols vers l'Arabie Saoudite, en prévision de la saison pèlerinage. De Ghirdaïa Mahfoud Kerkar pour Al-Géchen 3. Encore des morts sur nos routes 5 en l'espace de 24 heures, sans parler des blessés qui sont à hauteur de 175, selon un bilan national rendu public par la protection civile. Le bilan le plus lourd a été enregistré à Constantine avec un mort et neuf blessés. L'opération d'installation des détecteurs de monoxyde de carbone se poursuit à travers l'ensemble du territoire national. Les zones réputées pour être les plus froides sont prioritaires à Sidi Blahabès. C'est la zone sud qui a été équipée en premier. Inès Mohamed. La mise en place des détecteurs du monoxyde de carbone dans les foyers est en cours. Depuis le mois de décembre, Sidi Blahabès, dont un local de la direction de distribution de l'électricité et du gaz, a donné la priorité aux localités de la région sud de la Wilaya, explique le directeur d'Amouj Mohamed Amin. On a commencé par le localité de l'enseignement d'Hutler, la région la plus froide de la Wilaya. Actuellement, on est dans les habitations collectives. On a entamé cette opération le mois de décembre et on compte la termine, incha'Allah, au courant de l'année 2024. Cette opération consiste à poser deux appareils de détecteurs de monoxyde de carbone par foyer. C'est-à-dire que tous les foyers de la Wilaya Sidi Blahabès sont concernés par cette opération. On a à peu près 170 000 foyers à équiper de ces deux appareils. Dans chaque agence, il y a cinq brigades, ce qui nous fait à peu près une quarantaine de brigades qui sont en train de faire le travail de pose. Les techniciens des brigades chargées de la pose de ces appareils se chargent également de la vérification de l'installation intérieure, tout en attirant l'attention des usagers sur les précautions à suivre pour éviter le danger du monoxyde de carbone de Sidi Blahabès. Inès Mohamed pour Al-Jachin 3. Un terroriste nommé A. Aïssa alias Abu Youssef s'est rendu aux autorités militaires de Baud-Baji-Murtar avec en sa possession un pistolet mitrailleur de type Kalashnikov et des munitions alors que dix éléments de soutien au groupe terroriste ont été arrêtés au cours de cette semaine par des détachements de l'ANP lors d'opérations distinctes à travers le pays. Au Maroc, le Front marocain de soutien à la Palestine et contre la normalisation organise ce samedi un sit-in devant le consulat américain d'Albaïda pour dénoncer la responsabilité des États-Unis dans le génocide du peuple palestinien. Le Front a dénoncé dans un communiqué le soutien des Américains à l'occupant sioniste dans ce génocide qui s'oppose au droit du peuple palestinien à l'autodétermination et à l'édification d'un État démocratique libre dont la capitale est Al-Qudsé. La suite du journal sur Al-Jachin 3 avec le mois du patrimoine, le patrimoine national qui sera célébré jusqu'au 18 mai. Le coup d'envoi de ce mois du patrimoine a été donné ce matin à partir de Béjaïa. Fattah Boumadi. Le coup d'envoi officiel du mois du patrimoine a été lancé ce matin depuis Béjaïa et la thématique choisie pour cette année, c'est la préservation et la réduction des risques pour le patrimoine culturel matériel et immatériel à l'ère du changement climatique. Une thématique qui implique plusieurs institutions. Nabila Dhamani, directrice des études prospectives au ministère de la Culture et des Arts depuis Béjaïa. Toutes nos institutions se préparent et doivent se préparer encore plus sur comment prévenir contre tout type de risque et aussi comment répondre en temps de risque et aussi après comment remettre en état des lieux, comment restaurer. Nous sommes inscrits en pleine thématique parce qu'en fait la visite concernera aussi les sites qui ont été touchés par le pays de 2021. Les enfants et notamment la société civile qui active pleinement tout au long de l'année côté de nos institutions pour la protection du patrimoine doit être étroitement impliquée et aussi consciente des risques qui peuvent aussi peser sur le patrimoine culturel. Et en marge de sa visite à Béjaïa, la ministre du secteur a fait plusieurs annonces. Juste après son discours inaugural, a annoncé l'ouverture maintenant officielle l'école régionale de musique au nom de notre défunt chanteur et grand chanteur Jamal Al-Lemr Bihmo à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Si elle a annoncé le festival local de la chanson Kaby va devenir un festival national, belle perspective pour ce festival. Notons aussi qu'un concours autour du patrimoine architectural traditionnel a été lancé pour les étudiants d'architecture et de design. On arrive au sport. Erdogan Bendali, bonjour. Bonjour, c'est Anne. Alors, l'actualité sportive est dominée par le handball et le coup d'envoi depuis au rang de la Coupe d'Afrique des clubs vainqueurs de coupe. Une compétition qui va se dérouler jusqu'au 27 avril, c'est-à-dire durant 10 jours. La ville d'Oran va vivre au rythme du handball africain. Une compétition qui revient en Algérie après 25 ans d'absence et qui devrait être marquée par un niveau relevé, en tout cas selon les spécialistes. 12 équipes réparties sur 4 groupes de 3 prendront part à la Coupe d'Afrique masculine, alors que la compétition féminine verra la participation de 8 formations dans 2 poules de 4 équipes chacune. Et pour le programme qui nous intéresse aujourd'hui, qui intéresse nos clubs, il faut savoir que les dames jouent en ce moment même face à Petro Atletico, l'un des grands favoris, le club ougandais, l'un des grands favoris qui joue face au club féminin de Boumardès. À 16h, il y aura Primero de Agosto également d'Angola face aux filles du handball club d'Elbiar. Et pour les messieurs, eh bien, ça sera à 20h, l'ESAïn Touta et la JS Euskigda. C'est la grande affiche aujourd'hui entre les deux clubs algériens. Il y aura également à 20h le handball club d'Elbiar dans l'autre groupe qui joue face à JS Kitsasa. À 21h30, l'OM Annaba qui sera opposée au Red Star de Côte d'Ivoire. Un mot concernant la compétition, l'autre compétition continentale, le championnat d'Afrique de volleyball qui se déroule au Caire. Aujourd'hui, c'est la cinquième et dernière journée avec ce match qui opposera le Wided de Tlemcen face à la SINJS à 13h. Un match important pour le Wided de Tlemcen puisque le Wided de Tlemcen s'était incliné lors des trois dernières journées. S'était incliné deux fois lors du premier match face à Mouloudia de Bousselm, club tunisien. Le Wided de Tlemcen a battu Volaita SC et s'est incliné ensuite face au Nasser de Libye 3-7 à 0. Il faut savoir que les quatre premiers de chaque poule se qualifient en huitième de finale du tournoi. Et puisqu'on parle de huitième de finale, il faut savoir que le club algérien de l'ASV Blida a assuré la qualification en huitième de finale de ce championnat d'Afrique de club de volleyball 2024 en s'imposant devant la formation kenyane de prison sur le score de 3-7 à 1 hier dans un match qui comptait pour la quatrième journée du groupe C. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Merci également à l'équipe qui nous a accompagnés. Amine Seigni, Ahmed Dadou à la réalisation, Semir à la technique, Nejma à la régie d'antenne, Yessine Lefgoum au streaming vidéo. On salue également Monique qui est en régie. Tout de suite, c'est la météo de Karima Benour. Très bonne suite des programmes sur la chaîne 3. On salue également à l'équipe de Karima Benour. Très bonne suite, c'est la météo de Karima Benour.